de Leipzig et que je vais laisser parler. Merci, Édouard. Merci aux organisateurs, la société Cléber-Rossillon pour m'avoir invité à cette réunion. J'ai déjà participé aux rencontres Kosker l'année dernière. C'est toujours un plaisir. Cette fois-ci, ça me donne l'occasion de venir à Marseille. Je voudrais vous parler assez brièvement de l'évolution de notre espèce, Homo sapiens, dans le cadre de ces changements climatiques qui vont nous occuper pendant toute la journée. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'influence du climat, évidemment, ça va très au-delà de la question de la montée du niveau marin. Et puis, surtout, une des questions qui se posent à propos des hommes, c'est toujours de faire la part, dans le fond, de ce qui relève des contraintes physiques, environnementales, et puis, ensuite, de la capacité des hommes à s'adapter, en particulier à s'adapter sur le plan culturel. En notre espèce, c'est une espèce de primat tout à fait particulière, puisque les hominines qui représentaient des formes relativement rares dans la nature, eh bien, aujourd'hui, sur Terre, représente la plus grande partie de la biomasse de vertébrés terrestres. C'est-à-dire que les hommes et les animaux domestiques, c'est la plus grande part de la biomasse de vertébrés. Les espèces sauvages, qui étaient très largement majoritaires autrefois, maintenant, sont très, très minoritaires. Notre espèce, elle se distingue d'espèces précédentes. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à coloniser à peu près tous les milieux habitables. Elle a même réussi à aller sur la Lune. Elle va peut-être aller sur Mars. Et cette capacité des hommes à, dans le fond, à s'adapter à des milieux très différents et même à des milieux extrêmes, elle est liée à des capacités techniques. Évidemment, ces Inuits du Groenland, ils peuvent vivre au Groenland parce qu'ils ont des anoraks, des igloos, ou des kayaks, des choses comme ça. Mais, et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est très important, aussi par une capacité très grande dans notre espèce à créer des réseaux, des réseaux de solidarité qui peuvent être des réseaux familiaux, comme c'est illustré par cette photo, mais qui, en fait, très souvent, sont des réseaux qui sont beaucoup plus étendus. Et aujourd'hui, nous vivons dans des réseaux qui sont des réseaux planétaires. Et ça, c'est quelque chose qui est probablement et une des caractéristiques de notre espèce et qui la distingue de formes antérieures. Alors, parlons des formes antérieures. Voilà un arbre... Les paléanthropologues appellent ça un arbre phylogénétique. Ce n'est pas vraiment un arbre généalogique. C'est un arbre qui vous donne l'extension géographique et les relations de parenté d'espèces différentes. différentes. Et si vous regardez cette arbre, vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce. Le présent est représenté en haut, là, ici. C'est la ligne zéro du temps. Une seule espèce qui est représentée par cette barre orange qui est notre espèce. Mais vous voyez que si on remonte dans le passé, il y a deux ou trois cent mille ans, eh bien, ça n'est pas une espèce humaine qui peuple la Terre, mais cinq ou six. Et ces espèces sont... Alors, les paléanthropologues discutent beaucoup pour savoir quel est le statut de ces espèces. Ce sont vraiment des espèces biologiques ou pas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que parmi ces formes qui ont, dans le fond, partagé la planète avec notre espèce dans le passé, eh bien, il y a vraiment des formes très, très différentes de l'homme actuel. Je vous donne un exemple. Cette petite créature que vous voyez à droite a été décrite il n'y a pas très longtemps, au début des années 2000. Elle a été découverte dans une île indonésienne qui est l'île de Flores. Vous voyez, c'est un petit bonhomme à qui on a attribué le surnom de Hobbit. La dame qui est derrière vous donne l'échelle. c'est vraiment une créature très, très différente de nous avec un cerveau qui est à peine un peu plus gros que le cerveau d'un chimpanzé, des pieds grands comme ça. Enfin, une créature très, très différente et très certainement une espèce différente d'hominine. Et ça, ça existait encore il y a 50 000 ans. Et ce qui s'est passé, disons, autour de 50 000 ans, on va un peu explorer cette période de temps, c'est qu'à un moment donné, notre espèce a remplacé toutes les autres espèces. Alors parfois, en les absorbant un tout petit peu, mais enfin, essentiellement, c'est, excusez-moi de l'expression, un grand remplacement. Et ce qu'on sait de ce phénomène, c'est que c'est un phénomène qui s'inscrit dans une division géographique de l'Ancien Monde avec, si on remonte il y a quelques centaines de milliers d'années, les origines de notre espèce en Afrique et puis en Eurasie, des formes comme les hommes de Néandertal dans l'ouest de l'Eurasie et puis des formes qu'on appelle les Dénisoviens. C'est une espèce de version asiatique des Néandertals, si vous voulez, qui vivent en Asie. Et ce qui s'est passé à un certain moment et d'ailleurs qui s'est probablement passé de façon pas aussi, j'allais dire, brutale que ce que montre cette image, c'est que notre espèce, qui est une espèce africaine, eh bien, elle est sortie d'Afrique et donc elle est allée, si je peux dire, envahir le territoire des autres, les Néandertals, les Dénisoviens, mon petit bonhomme de l'île de Flores. En fait, nous avons remplacé tout ce que nous avons trouvé sur notre chemin et surtout, nous sommes allés coloniser des zones de la Terre où il n'y avait jamais eu d'hominine auparavant, comme par exemple l'Australie ou les zones les plus froides de l'Eurasie et puis évidemment les Amériques. Tout ça, ça s'inscrit dans un cadre climatique qu'on a commencé à discuter. Ce que vous avez à droite, c'est une courbe, vous voyez, très compliquée, très agitée qui vous montre l'évolution... Je vais dire l'évolution du climat, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais disons pour faire simple, l'évolution du climat depuis 7 millions d'années, cette fois-ci, le présent est à gauche ici. Et ce que vous voyez quand vous regardez cette courbe, c'est qu'on évolue de climats qui sont des climats relativement chauds, ce sont des périodes où le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère n'était pas très loin des 400 ppm qu'on craint tant aujourd'hui, donc avec des forêts denses tropicales en Europe et des éléphants. Et puis, au cours des derniers 7 millions d'années, un refroidissement global, mais surtout, vous voyez, des oscillations climatiques de plus en plus importantes. Et au cours des derniers quelques centaines de milliers d'années en Europe, on a une alternance de périodes glaciaires, interglaciaires. Alors, je dis en Europe, en fait, c'est dans toutes les moyennes latitudes. Vous voyez qu'on a un swing, si je peux dire, entre des périodes tempérées, voire plus chaudes qu'aujourd'hui, et puis des périodes franchement froides avec des glaciers qui se développent comme ce glacier dont on vous a parlé sur le nord de l'Europe. ces phénomènes glaciaires, ils ont évidemment une influence très, très grande sur l'évolution humaine. Alors, d'abord, ils modifient profondément la géographie. Vous voyez que sur cette carte de l'Europe, pendant un maximum glaciaire, les îles britanniques sont réunies au continent. Et puis, pendant les périodes interglaciaires, eh bien, la Manche va se remplir d'eau à nouveau. Et ça, ça a eu une très forte influence. on sait par exemple que les îles britanniques, à la suite du dernier grand interglaciaire, eh bien, ont été désertées, si je peux dire, par les hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que la remontée des eaux a été si rapide que, dans le fond, le repeuplement à partir du sud à la suite d'une phase froide n'a pas pu se faire. Donc, il y a des espèces de mammifères, dont les hommes, qui manquent pendant plusieurs dizaines de milliers d'années dans les îles britanniques. Une autre influence très forte, évidemment, sur les populations humaines, c'est que ces populations doivent s'adapter biologiquement, techniquement, culturellement, mais aussi biologiquement. On le voit chez les hommes de Néandertal. Et puis surtout, et c'est un aspect qu'on oublie souvent, c'est que le climat a une influence directe sur la densité de population. Et on sait, par exemple, que pendant les phases froides, il y a de vastes territoires qui sont abandonnés. Et les territoires qui sont peuplés sont des territoires où la densité de population est très, très faible. Et ça, ça a une influence sur l'évolution biologique des hommes, en particulier parce que ça crée un effet que les généticiens appellent la dérive génique, c'est-à-dire qu'il y a une très faible variabilité génétique qui entraîne des modifications même anatomiques, physiques. Ça, c'est ce qui se passe dans les moyennes latitudes. Alors, que se passe-t-il dans les zones tropicales ? Puisque je vous ai expliqué que notre espèce a une origine africaine. Alors, dans les zones tropicales, on a aussi des cycles climatiques. Ce ne sont pas des cycles climatiques qui sont des cycles synchrones, des cycles qu'on observe dans les moyennes latitudes. Il y a des cycles qui sont un peu différents. Les influences astronomiques dont on parlait tout à l'heure ne sont pas tout à fait les mêmes. La circulation atmosphérique, océanique joue son rôle aussi. Ce qu'on sait à propos de l'Afrique, c'est que pendant toute cette période qui dure très longtemps où on a un refroidissement global du climat terrestre, il y a en Afrique une montée de l'aridité. Donc on a des paysages de plus en plus ouverts. Mais malgré tout, de temps en temps, il y a des intermèdes, si je peux dire, qu'on appelle des épisodes de Sahara Vert. Alors qu'est-ce que sont ces épisodes de Sahara Vert ? Eh bien ce sont des épisodes pendant lesquels la limite extrême de remontée de la mousson qui vient du golfe de Guinée pour arroser le Sahel, eh bien cette ligne remonte très très haut et rejoint le Maghreb quasiment. Et donc pendant ces épisodes qui durent quand même quelques milliers d'années, parfois un petit peu plus, eh bien le Sahara se couvre de savannes, de rivières, de lacs. Et certains de ces lacs sont des lacs de taille considérable avec une faune de grands mammifères comme celle qu'on peut observer aujourd'hui en Afrique de l'Est. Et on pense que ces phénomènes-là ont joué un rôle très important dans la sortie d'Afrique de notre espèce. Pourquoi ? Parce que les chasseurs-cueilleurs qui sont adaptés à ces environnements de savannes, quand il y a un épisode de Sahara vert, eh bien ils se répandent partout dans ce qui est aujourd'hui une zone pratiquement inhabitée de la planète. Et surtout, on sait que quand il se produit un épisode de Sahara vert, il se produit aussi un épisode d'Arabie verte. c'est la même ceinture de désert. Et donc cette dispersion, ce n'est pas vraiment une migration, c'est plutôt un étalement de ces populations humaines, déborde sur le Proche-Orient. Donc ces gens sortent d'Afrique, si je peux dire, de façon un peu passive. On ne leur dit pas « Vous savez, là, vous sortez d'Afrique ». Donc ils vont là où ils veulent et puis ils se retrouvent en Israël, en Arabie, dans des régions comme ça. On pense que ces sorties d'Afrique de populations qui sont liées à notre origine sont des sorties très anciennes. En particulier, quand on étudie le génome de l'homme de Néandertal, on voit qu'il y a des introgressions d'ADN, alors le chromosome Y de l'ADN mitochondria, enfin certaines parties de notre génome, qui sont d'origine africaine et qui sont rentrées dans le génome des Néandertaliens il y a 300 000 ans, 250 000 ans. Et ça, ça implique des contacts avec des populations africaines. C'est probablement ce qu'on a avec ces fluctuations climatiques. Tout ça, ça va culminer, il y a à peu près 50 000 ans, avec une dernière sortie d'Afrique, si je peux dire, la bonne, qui, elle, va amener des populations d'origine africaine jusque dans les moyennes latitudes. Et on voit apparaître en Europe, au début du paléotique supérieur, des hommes qui sont des hommes qu'on appelle modernes, c'est-à-dire des homo sapiens qui nous ressemblent beaucoup sur le plan anatomique et qui vont venir en fait remplacer les populations autochtones qui évoluent là depuis des centaines de milliers d'années, qui sont les hommes de Néandertal. Alors là, voilà une fantaisie féministe sur ce peuplement de l'Europe par des Africains. Je ne suis pas très sûr que ça soit vraiment réaliste. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans nos régions, c'est un grand bouleversement qui a été reconnu depuis très longtemps par les préhistoriens. c'est-à-dire qu'on a le remplacement dans le registre archéologique d'industries qu'on appelle des industries du paléolithique moyen par des industries qu'on appelle des industries du paléolithique supérieur. Alors la différence entre ces industries, ces outillages lithiques, c'est que les outillages du paléolithique supérieur sont beaucoup plus stéréotypés, standardisés, si vous voulez. Ils sont beaucoup plus variés aussi. Et puis, ils comportent des éléments qui étaient quasiment absents auparavant, en particulier toute une panoplie de pointes d'armes de jet qui sont fabriquées en silès, qui sont fabriquées en bois de cervidé, parfois des choses composites. Et tout ça, c'est lié à des techniques de chasse probablement un peu différentes. Et donc, depuis très longtemps, on a lié ces changements techniques à l'arrivée de notre espèce. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, dans le fond, l'idée qu'on a une espèce de vague comme ça, de sapiens moderne qui se répand partout et qui remplace tout le monde, c'est quelque chose ces dernières années qu'on a un petit peu revisité. Alors d'abord, de quand date exactement ce phénomène ? Je vous ai dit qu'au Proche-Orient, en Israël, on a déjà des sortes de pulsations qui amènent des populations africaines régulièrement. On a des fossiles qui ont 200 000 ans, 100 000 ans, qui sont des Homo sapiens en Israël. Mais en Europe, les formes les plus anciennes de notre espèce qu'on a découvertes, on les a découvertes en Europe orientale, et en particulier dans un site que mon équipe a fouillé ces dernières années qui se trouve en Bulgarie, qui est le site de Bacho-Quiro. Et dans ce site, donc, où nous avons mené des fouilles, on a identifié un outillage qu'on appelle un outillage du paléolithique supérieur initial. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'est vraiment la forme la plus ancienne de paléolithique supérieur initial. Et dans ce paléolithique supérieur initial, on a découvert des restes humains. Ce sont des restes humains qui ne sont pas très, comment dire, spectaculaires, vous voyez, ce maxillaire, cette dent, on a des petits bouts d'os qu'on a pu identifier comme humains avec des techniques moléculaires. Mais ce qui est très important, c'est que sur ce matériel de Bacho-Quiro, on a pu premièrement le dater directement et deuxièmement faire des études paléogénétiques. Alors, les dates, vous voyez qu'on a des dates directes de ces fossiles entre, disons, en gros, 46 000 et 43 000. Alors, il y a deux choses à remarquer à propos de ces dates. C'est que d'abord, du paléolithique supérieur initial à Bacho-Quiro, on en a qui est probablement un petit peu plus ancien que ces dates-là. Et puis, on a en République tchèque une industrie qui ressemble beaucoup à ce paléolithique supérieur initial qui est elle-même un petit peu plus ancienne, peut-être 48 000. Et surtout, vous voyez, ces dates en bleu, ici, vers 41 000, 42 000, ce sont des dates de Néandertaliens d'Europe occidentale qui sont donc plus tardives de plusieurs milliers d'années que ces premiers Homo sapiens en Bulgarie. Donc, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'à l'échelle du continent européen, il y a un recouvrement chronologique entre ces deux espèces. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils habitaient ensemble chacun dans une grotte de part et d'autre d'une rivière, par exemple. Mais à l'échelle du continent, il y a probablement des zones frontières avec des contacts entre ces groupes. Et donc, évidemment, ça pose la question de ce contact et du remplacement d'un groupe par un autre. Et ce qui est très intéressant à Bacho Kiro, c'est que, je vous ai dit, on a pu faire de la paléogénétique de ces hommes. On sait que les cinq individus, enfin, les cinq restes humains où on a extrait de l'ADN, à chaque fois, on a de l'ADN qui montre que ces individus ont eu au moins un ancêtre néandertalien, entre cinq et dix générations avant l'époque où ils ont vécu. Donc, ce sont des populations qui ont été en contact direct. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un autre fossile en République tchèque qui est un crâne qui est un peu moins bien daté, mais qui probablement date de la même époque, qui est le crâne de Zlatikun. C'est le crâne d'une femme, probablement le même genre de population sapiens du poétique superinitial. Cette femme, elle, elle a de l'ADN néandertalien, mais qui lui est héritée de ses ancêtres du Proche-Orient. Et donc, elle appartient à un groupe qui, lui, localement, n'a pas eu de contact. Donc, vous voyez, on a l'impression de groupes pionniers, si je peux dire, qui arrivent dans nos régions et qui, dans le fond, vont un peu se perdre dans le monde néandertalien avec des destinées très différentes d'un groupe à l'autre, parfois avec des contacts, des mélanges, parfois non. Et ça, on peut vraiment le documenter grâce à l'ADN. On a, je vous l'ai dit, extrait de l'ADN des formes de Batcho-Kiro. Par exemple, l'ADN mitochondrial, qui est un ADN contenu dans des petites organites cellulaires qui est transmis uniquement par les mères à leurs enfants, permet d'identifier plusieurs lignées mitochondriales, dont au moins une n'est plus connue en Europe aujourd'hui, mais uniquement en Asie. Et ce que nous donne l'ADN nucléaire, c'est aussi l'image... Je ne vais pas vous commenter ce schéma très compliqué. Les hommes de Batcho-Kiro, ils sont là. Mais ce que nous dit cette analyse, c'est quoi ? C'est que, dans le fond, si on veut trouver dans les populations actuelles un héritage de ces formes-là, il faut aller en Extrême-Orient ou en Amérique. C'est-à-dire qu'en Europe, ces hommes du politique supérieur initial ont été complètement remplacés ou presque complètement remplacés par d'autres sapiens qui sont arrivés après. Alors, en fait, on connaît des hommes du politique supérieur initial en Asie centrale. Voilà un fossile qui vient de l'ouest de la Sibérie, qui est l'homme d'Oustichim, un fémur. Et on connaît des industries du politique supérieur initial en Mongolie, dans l'Altaï, dans ces régions-là. Donc c'est plutôt là qu'il y a eu, si je peux dire, un héritage génétique de ces premiers sapiens des moyennes latitudes. En Europe, ils ont été remplacés. Alors la question que pose aussi la découverte d'Oustichim, parce qu'on est à 57 degrés de latitude nord, je crois, on est quand même assez élevés, c'est dans le fond qu'est-ce qui a amené ces populations africaines, tropicales ou du Proche-Orient dans des régions comme la Sibérie. Et longtemps, une hypothèse qui a eu son heure de gloire a proposé fait qu'en fait, ce passage des premiers sapiens vers les moyennes latitudes s'opère pendant une période qui est une période de relatif réchauffement climatique au milieu d'une période qui est globalement froide. Alors c'est assez compliqué de corréler des changements climatiques globaux avec la présence d'hommes dans tel ou tel site. Pourquoi ? Parce que si vous zoomez sur ces cartes, enfin sur ces courbes climatiques qui sont... Alors là, pour le coup, il s'agit de courbes qui sont établies sur l'étude de la glace au Groenland. Ça permet de reconnaître des grands cycles climatiques à l'échelle de la planète. Maintenant, c'est très difficile de savoir si à Bachokiro, dans les Balkans, à telle date, eh bien dans le fond, ils faisaient vraiment le climat que nous indique la carotte de glace du Groenland. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des circonstances climatiques locales et puis surtout parce que quand on zoome dans ces courbes, on se rend compte que plus on va vers une résolution fine et plus on voit qu'il y a au milieu des zones froides des excursions chaudes ou au milieu des périodes chaudes des excursions froides. Et nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est vraiment ce qui se passe au moment où les hommes vivent dans un site particulier. Alors à Bachokiro, on a développé un projet et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer la photo d'une de mes doctorantes qui s'appelle Sarah Pederzani qui a un papier qui va sortir, je pense, dans les jours qui viennent sur ce sujet-là et qui a étudié les variations des isotopes de l'oxygène dans des dents de cheval et de grand bovidé. Alors vous me direz pourquoi on s'intéresse aux isotopes de l'oxygène ? Parce que c'est justement un indicateur climatique. En fonction de l'environnement, en particulier de l'eau que boivent ces animaux, eh bien, ils vont avoir des proportions d'isotopes de l'oxygène qui vont varier dans les mailles de leurs dents. Et comme ce sont des animaux qui ont des dents à croissance continue, eh bien, on peut échantillonner tout le long de la dent de l'émail pour mesurer, dans le fond, ces dosages isotopiques. Et donc, on a ainsi un cycle qui couvre un an ou deux qui nous, grâce à des modèles actuels, on a des chevaux qui vivent dans différentes régions du monde, donc on peut aller mesurer ces isotopes sur des chevaux actuels, on peut, grâce à ces modèles, reconstituer la température au moment où vivait ce cheval. Et ce cheval, il a été capturé, tué par des chasseurs paléolithiques, donc on a vraiment la température moyenne, annuelle, la température moyenne d'hiver, d'été, au moment où vivaient ces gens-là. Et ce que donne ce travail, qui va sortir bientôt, eh bien, c'est qu'en fait, à Bacchokiro, on a des températures moyennes qui sont, vous voyez, elles sont indiquées ici, eh bien, qui sont pas très loin de zéro degré pour la température annuelle, et puis des températures d'été et d'hiver qui sont nettement plus froides de ce qu'on a aujourd'hui dans les Balkans. Alors ça, on en avait déjà un indice avec la faune parce qu'on a à Bacchokiro des animaux comme le glouton, par exemple, qui est un animal qui, aujourd'hui, vit en Scandinavie. Et de fait, les températures qu'on reconstitue à Bacchokiro nous donnent l'image d'un climat un petit peu comme celui de la Scandinavie actuelle. Et donc, c'est pas un réchauffement climatique qui a amené les homo sapiens tropicaux dans les moyennes latitudes. C'est autre chose. Et c'est plutôt, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de la démographie, de l'ordre de la culture, de la technique, c'est-à-dire, en gros, une capacité à, dans le fond, à s'adapter à des environnements complètement nouveaux. Et je vous rappelle cette diapositive de départ avec mes Inuits qui vivent au Groenland. Je vous ai dit, ils ont une technologie, mais ils ont aussi une capacité à créer des réseaux. Et justement, à Bacchokiro, c'est, en Europe, le site le plus ancien où on trouve des objets de parure comme celui-là. Alors ces objets de parure, vous pouvez penser, c'est juste quelque chose pour, dans le fond, paraître plus sexy, des colliers, des décorations. En fait, ce qu'on sait de l'étude des chasseurs-cueilleurs récents, c'est que ces objets de parure, ce sont des marqueurs du statut social des individus dans les groupes et ce sont des marqueurs de l'identité des groupes les uns par rapport aux autres. Et donc ça, c'est un signe de complexité sociale, de cette capacité que les hommes ont à reconnaître des individus qui appartiennent au même groupe qu'eux, même s'ils ne les connaissent pas directement, personnellement. Et ça, c'est un trait tout à fait probablement propre aux homos sapiens modernes. Alors c'est une vieille histoire, cette histoire d'objets de parure parce que, déjà en Afrique, avant de partir, si je peux dire, eh bien, ils avaient développé ces comportements on a un exemple au Maroc, mais on en a en Afrique du Sud, on en a en Afrique de l'Est. Voilà ici des objets de parure qui sont faits de coquillages d'un genre qu'on appelle tricia. Et dans un site marocain qui est le site d'Amnasra, par exemple, on a trouvé plus de 300. Donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Et pour l'instant, dans le monde des Dénisoviens, dans le monde des Néandertaliens, on n'a rien qui soit réellement comparable, en tout cas en intensité et en complexité. Et ça, ça m'amène à autre chose. C'est que ce monde de complexité sociale, d'identité culturelle, de réseau, c'est un monde dans lequel se développe l'art rupestre. Donc voilà ces images de la Grotte Chauvet que tout le monde a vues. C'est l'art rupestre le plus ancien qu'on a en Europe occidentale. Mais on a, à la même époque, toute une floraison de représentations d'animaux, d'êtres humains et, ce qui me paraît plus important encore, de représentations d'êtres qui n'existent pas, comme par exemple cet homme à tête de lion. Et ce qui est très important derrière toutes ces images et ces symboles, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une histoire, il y a une mythologie, il y a des récits. Et, dans le fond, ces récits, ces mythologies, elles sont très importantes pour assurer la cohésion de ces groupes. Dans le fond, les hommes ont besoin de croire dans des choses qui n'existent pas et c'est cette croyance partagée dans des choses qui n'existent pas qui les rend solidaires les uns des autres, en tout cas ceux qui appartiennent au même groupe, la religion, la langue, des choses comme ça. C'est ça qui assure la cohésion de ces réseaux très importants. Et évidemment, les peintures de la grotte Koscaire s'inscrivent complètement dans le développement de cette complexité culturelle. Et, dans le fond, mon message principal, c'est de dire qu'au-delà de la capacité technique des hommes à s'adapter à des environnements nouveaux, eh bien, il y a cette capacité, comment dire, culturelle, à créer des réseaux de plus en plus étendus et de plus en plus complexes. Et ces images rupestres m'amènent à l'autre bout de la planète, dans les célèbres, où on a aussi un art rupestre qui se développe à peu près à la même époque. Voilà des figures qui viennent de Sulawesi, en Indonésie, donc les célèbres. Et qu'est-ce qu'on a sur ces figures qui datent de plus de 43 000 ans ? Donc vous voyez, on est toujours dans les mêmes zones chronologiques. On voit des hommes qui chassent un petit bovidé. Et je ne sais pas si vous voyez très très bien la représentation de ces hommes là, ici à gauche, mais ce sont des hommes à tête d'animaux. Ce sont des hommes, ce qu'on appelle des thérianthropes, c'est-à-dire des êtres à la fois humains et animaux. Ils ont des queues, ils ont des têtes d'oiseaux, ils ont des apparences tout à fait étranges. Et je trouve tout à fait remarquable que dans le fond, aux deux extrémités de l'Ancien Monde, en France et dans les célèbres, presque simultanément, on voit apparaître de la rupestre. En Allemagne, on a notre homme à tête de lion. On a dans les célèbres des hommes à tête d'oiseaux. Et évidemment, il est difficile de penser que c'est un hasard et on peut se poser la question de savoir si, dans le fond, ces croyances, ces comportements ne sont pas des choses qui préexistaient à l'expansion de ces homo sapiens sur toute l'Eurasie. Alors ce qui est remarquable à propos de ces peintures des célèbres, c'est que malgré toutes ces fluctuations des niveaux marins dont je vous ai parlé, eh bien, on parle là maintenant d'une zone qui a toujours été séparée par une étendue océanique du continent asiatique, même pendant les périodes de plus bas niveau marin. Et évidemment, ce que nous indiquent ces découvertes dans toute cette région-là, qu'on appelle la Wallachéa, eh bien, c'est l'histoire du peuplement de régions qui, cette fois-ci, n'étaient plus accessibles par voie terrestre, mais qui étaient accessibles uniquement par voie maritime. Et c'est l'histoire du peuplement notamment de l'Australie. On fait remonter... Alors c'est quelque chose qui est très, très débattu, parce que le site lui-même est très débattu, mais il y a un site en Australie avec une date dans les niveaux les plus profonds à 65 000. Et certains relient cette arrivée des Homo sapiens en Australie avec un épisode de bas niveau marin autour de 65 000. Mais vous voyez que, même pendant ces épisodes-là, on est très, très loin d'avoir une émersion complète de cette région-là. Et donc on a essayé de modéliser la façon dont les hommes ont pu se rendre des régions indonésiennes jusqu'en Australie et Nouvelle-Guinée. Ça implique forcément des navigations d'île en île. La voie qui, aujourd'hui, est considérée comme la plus probable, c'est cette voie par le nord qui passe par la Nouvelle-Guinée. Celle qui va de Timor à l'Australie, elle est possible. Mais dans tous les cas de figure, on a affaire à des gens qui maîtrisent la navigation. Et donc vous voyez qu'avec notre espèce, dans le fond, on part d'une situation où, au départ, ce sont des changements climatiques, des changements de paysages, des fluctuations des niveaux marins qui, dans le fond, conditionnent l'expansion des groupes dominines, leur démographie et même probablement l'arrivée d'Homo sapiens hors d'Afrique. mais ensuite, dans le fond, ce qui prend le dessus, eh bien, c'est cette complexité culturelle qui est à la fois sociale et qui est aussi une complexité technique. On peut reproduire un petit peu le même genre de raisonnement à propos de l'arrivée de l'homme en Amérique. Voilà un site qui se trouve sur le bord de l'océan Arctique, dans le nord de la Sibérie. C'est le site de la rivière Yana. Et donc, il y a 30 000 ans, un peu plus de 30 000 ans, il y a des hommes qui vivent déjà là-bas, dans ce milieu qui est un milieu probablement très froid. Et, dans le fond, c'est leur capacité, encore une fois, technologique qui leur permet de conquérir ces milieux. Et à partir du moment où ils sont arrivés dans ces régions-là, eh bien, ils vont pouvoir passer vers les Amériques. Alors, on vous a déjà expliqué qu'il y avait des fluctuations du niveau marin en fonction du développement des glaciers en Amérique du Nord. Mais, personnellement, je pense que même en période de remontée des niveaux marins, ces hommes qui ont été capables d'arriver jusque dans le nord de la Sibérie auraient probablement été capables de passer en Amérique du Nord. Alors, une fois arrivés en Amérique du Nord, c'est-à-dire en Alaska, dans le Yukon, dans ces régions-là, eh bien, ils vont rester... Alors, on parle de sites qui sont autour de 25 000, 30 000 ans... 25 000, 26 000 ans. Ils vont rester très longtemps bloqués dans cette région de ce pont entre l'Asie et l'Amérique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a ces fameux glaciers, vous voyez, 3 000 mètres de glace au-dessus de Montréal, un kilomètre et demi pratiquement au-dessus de Boston. Donc, des masses de glace très importantes qui, dans le fond, vont limiter l'expansion des hommes vers le sud. et c'est seulement avec la fin du dernier cycle glaciaire qu'ils vont pouvoir se répandre vers le sud, alors probablement d'abord par la voie côtière qui, à la fonte des glaces, devient plus, comment dire, favorable, et puis plus tard, à travers un corridor. Donc, encore une fois, je vais en terminer avec ma présentation. il faut bien comprendre que les hominines et leur évolution ont été très conditionnées par les évolutions du climat, par les évolutions de la géographie, mais dans le fond, la grande nouveauté avec notre espèce et surtout pour ses formes récentes, eh bien, c'est qu'elle a su se libérer progressivement de ses contraintes environnementales, en partie, et notamment avec la navigation et la capacité à créer cette complexité sociale que j'évoquais à plusieurs reprises. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ...